Bonjour Sylvain Prudhomme, vous nous aviez emmené par les routes dans ce précédent roman, et là c'est un autre voyage auquel vous nous conviez, un voyage vers un enfant, un enfant né d'une liaison ou d'une histoire d'amour entre un jeune soldat français et une jeune femme allemande au lendemain de la guerre sur les bords du lac de Constance, et cette histoire d'amour, vous l'aviez déjà évoquée il y a longtemps, déjà une dizaine d'années, dans un livre qui s'appelait « Là où avait l'Ibaï ». Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie, et pourquoi cette idée s'est imposée à vous, de réécrire sur cette histoire ? Alors, c'est vrai, le point de départ c'est sans doute ce que vous dites, j'avais déjà parlé de cette scène, mais seulement en l'effleurant en fait, voilà, c'est une scène un peu originelle presque, enfin dans l'imaginaire de l'homme que j'étais à ce moment-là, enfin voilà, c'est une scène, donc c'est la conception d'un, alors, c'est l'histoire d'amour d'un grand-père comme ça, au bord du lac de Constance, à 20 ans, avec une jeune femme allemande, et moi j'en avais parlé très vite dans un livre qui se passait tout entier en Algérie, et simplement parce que c'est là-bas que j'en avais entendu parler, en fait, d'anciens ouvriers de la ferme dont s'était occupé mon grand-père jusqu'à l'indépendance, donc c'est des, c'est, eux avaient reçu ce récit avant 1962, et ils me l'ont fait, ils m'ont raconté que, il y avait eu, que souvent ce grand-père parlait de l'allemande du lac de Constance, ils me l'ont raconté en 2010, donc il y avait une sorte de façon, l'amour avait une façon de survivre au temps comme ça, et de continuer d'exister très fort, y compris dans les récits de gens qui n'avaient jamais connu cette femme, enfin voilà, et je me suis dit, en fait voilà, ce que j'ignorais à ce moment-là, alors même que je l'avais mise dans ce livre, j'ignorais qu'un enfant était né de cette histoire, et donc c'était comme d'avoir idéalisé quelque chose, d'en avoir vu qu'un aspect, qu'un pan, et d'avoir manqué totalement une autre réalité, qui donnait à cet amour aussi une autre gravité, en fait, quelque chose, et des conséquences gigantesques sur des générations, en fait, puisque, voilà, il y avait cet enfant. – Vous écrivez dans le tout début du livre que la révélation de l'existence de cet enfant agit sur le narrateur comme une déflagration, déflagration c'est un terme extrêmement fort, on l'associe à une bombe, à une explosion, à quelque chose comme ça, alors pourquoi ce terme-là ? – Et parce que Simon, au moment où ce secret lui est révélé, donc c'est le moment où le grand-père vient de mourir, et donc c'est au soir de son enterrement, au moment où tout le monde revient de la cérémonie, à l'église puis au cimetière, il y a quelque chose comme ça, d'un relâchement un peu de tout le monde, après de l'émotion de toute la journée, les langues se délient un peu, et là il y a un oncle qui vient dire à Simon, tu sais, quatre des enfants de ton grand-père sont là, mais il y en a un cinquième, qui aurait dû être là, qui devrait être là, dont personne ne parle jamais, et je pense que la déflagration elle est liée aussi à la... d'abord à la découverte de tout un pan de vie comme ça caché, mais elle est liée aussi à la découverte d'un silence qui est maintenu comme ça depuis... Il a 40 ans, il a plus de 40 ans Simon, au moment où cette scène arrive, et donc c'est comme si dans le plus intime, en fait, dans la sphère familiale, en plus autour d'un grand-père auquel il a déjà consacré un livre, dont il pensait savoir plus de choses presque que les autres, et bien il apprend que donc il y a eu quand même une complicité collective dans la perpétuation de ce silence, et immédiatement il y a le pressentiment, c'est ce que lui dit tout de suite cet oncle, que la vie de cet enfant a été très dure, que du coup il a toujours été caché, il a probablement souffert énormément, donc il y a le bouleversement d'imaginer la souffrance d'un être comme ça qui a été effacé, caché par sa propre famille, je veux dire la famille de Simon, c'est le nom du narrateur. Alors, cet enfant ne sera désigné dans tout le roman que par son initiale, M. Alors M, évidemment, enfin, quand on dit initiale, c'est tout de suite, on pense tout de suite à Enigme, voilà, alors évidemment dans les romans policiers, ou dans les livres de Kafka, le personnage, enfin le héros est défini comme ça par son initiale, mais est-ce que l'enjeu de votre roman, ce ne serait pas justement de faire que cet initiale devienne une personne en chair et en os, devienne une présence réelle ? Bien sûr, c'est vraiment ça, j'ai choisi comme ça de laisser cet initiale aussi pour marquer jusque dans la lettre du texte, en fait, de marquer que c'est précisément ça, c'est le drame de cet enfant, c'est de cet homme, de n'avoir jamais été nommé, jamais prénommé dans la famille de Simon, en fait, donc d'être, c'est le drame d'un effacement, du coup, je me suis vraiment beaucoup posé la question, quel prénom mettre, est-ce que j'allais, très vite j'ai exclu l'hypothèse, enfin l'idée de mettre le vrai prénom de cet enfant, je trouvais que ça exposait beaucoup trop, et en même temps, mettre un prénom autre que le vrai prénom, c'est pire, c'est comme de redoubler l'effacement par en plus, comme si le prénom n'avait pas d'importance et qu'on pouvait le changer, donc c'est une violence qui me paraissait encore plus grande presque, et du coup, j'en suis venu à cette idée de l'initial, mais qui est comme aussi un, effectivement, ça fait un peu enquête, énigme, et en même temps, pour Simon, c'est comme le point de fuite à l'horizon, tout le livre est tendu vers M, vers cette recherche, c'est le point de fuite de tout le livre, c'est le cap, en quelque sorte, et en plus, je me disais, dans M, il y a évidemment l'amour, il y a l'amour dont cet enfant a manqué, l'amour dont Simon, qui à ce moment-là est en pleine séparation, dans un moment lui-même difficile de sa vie, c'est ce qu'il vient de perdre aussi, M, donc il part de... il va vers M, il veut retrouver ça, et essayer de le... de réparer le... enfin, peut-être pas de réparer, mais en tout cas, de combler le... autant qu'il peut lui, ces maigres moyens qu'ils ne pourront jamais rattraper, quoi que ce soit, jamais tout, en tout cas, mais il essaie de combler le fait que cet enfant ait manqué de ça, très clairement, de la part de son père, en tout cas, voilà. Alors justement, vous disiez que, au moment où, donc, ce secret va être révélé à Simon, donc, il est en train de se séparer, ou il vient juste de se séparer de sa compagne, avec qui il vit depuis une vingtaine d'années, donc, une longue histoire, une longue histoire d'amour, est-ce que c'était important, comme ça, de faire coïncider ces deux événements, le fait que ce soit à la fois, voilà, cette révélation et cette séparation, le fait d'une solitude nouvelle, ou quelque chose de cet ordre-là, j'imagine. Oui, pour moi, c'était important, enfin, je me suis demandé comment, quelle épaisseur donner à ce personnage de narrateur, enfin, voilà, comment faire que, que ce soit pas juste une instance qui enquête et qui veut savoir des choses sur sa famille, quels sont ses ressorts à lui, qu'est-ce que ça vient toucher en lui profondément, intimement, la découverte de la souffrance probable de M, à quoi ça vient faire écho et je me suis dit qu'un narrateur qui était comme ça, qui venait de vivre cette séparation, il était lui-même face à cette solitude dont il devine très fort que l'autre en a souffert, ils sont frères, ils sont frères dans cette adversité, en fait, dans ce qu'il leur faut affronter et donc ça le rapproche beaucoup et je pense que c'est comme si, en fait, voilà, Simon, en allant prendre des nouvelles de M, il en cherchait aussi de lui-même, en fait, voilà, j'avais envie de ça et il y a même une autre raison que je peux dire, qui est presque quelque chose aussi d'équité, un peu, c'est évidemment un livre quand on parle d'un, c'est un livre qui parle forcément de la famille, forcément de ma famille aussi, il y a tout un matériau derrière tout ça qui est un matériau familial et donc je parle d'autre vie que la mienne en quelque sorte, enfin voilà, et moi, tout simplement, à ce moment-là, j'étais en train de vivre une séparation et je me suis dit mais c'est important que peut-être il y ait une sorte d'équité, d'égalité entre, puisque il y a une mise à nu des autres, c'est bien peut-être d'assumer un narrateur qui n'est pas, ce n'est pas autobiographique mais un narrateur qui est dans des questions, qui traverse des questions qui sont celles qui moi, effectivement, à ce moment-là de ma vie étaient les miennes et pour moi, c'est vraiment comme la, c'est mettre en présence des choses un peu brûlantes qui sont des vraies questions de la vie à ce moment-là, pour moi, aussi bien celle d'un roman familial qui se déchire, qui se fissure par la découverte comme ça d'un secret que celle de la famille de Simon, sa famille à lui, il a deux enfants et tout ça est en train d'exploser aussi et moi, je crois ça que c'est plus intense un livre, même une fiction si jamais les personnages traversent des questions qui sont pour de vrai les nôtres à ce moment-là de notre vie, enfin que, oui, voilà, là, c'est ça, c'est ça se rejoignait, ouais. Alors, ce Simon, il va se transformer en une sorte de détective, détective familiale un peu, mais il va très, très rapidement se retrouver confronté à une opposition forcenée de sa grand-mère, donc la mère de Malouchi, enfin la femme de Malouchi, excusez-moi, et puis même à l'indifférence de sa mère, de sa mère qui a une, bon, qui ne voit pas trop l'intérêt de remuer tout ça, toutes ces choses du passé, etc. Et puis, petit à petit, chaque membre de la famille va se révéler un petit peu. Il y a quelque chose de ça, de cet ordre de, voilà, justement, une espèce de reconstruction de ce roman familial, justement. Pour moi, c'est vraiment un livre là-dessus sur ce qu'on découvre dans ces moments-là, de chacun, sur le fait que la complicité, l'aide, le soutien ne vient pas forcément de ce qu'on avait imaginé. Il y a des vraies surprises, en fait, ceux qu'on aurait cru dans le rang ou n'osant pas transgresser l'interdit familial, le tabou familial, et bien, c'est eux qui, tout d'un coup, ouvrent la porte et disent à Simon, viens me voir, moi, je peux te parler, moi, je sais des choses et je n'hésiterai pas à te les dire. Et c'est vrai qu'il y a un interdit qui est posé très fort par la grand-mère, la veuve du grand-père, enfin voilà, elle vient de perdre son mari et elle, dès qu'elle apprend que Simon veut en savoir plus sur tout ça, alors il faut dire qu'il a déjà écrit un livre quand même en disant plutôt, ça j'ai gardé ça, même dans mon personnage de fiction Simon, j'ai gardé le fait qu'il y avait eu ce livre écrit en disant plutôt parlant d'un grand-père qui était quand même déjà inspiré du mien et donc ça explique aussi la colère de la grand-mère qui dit hors de question que ça recommence et c'est vrai qu'elle lui passe un savon monumental à Simon en lui disant si tu vas le voir, si tu t'entêtes, je te bannis. Mot qui laisse Simon un peu perplexe parce qu'il se demande à quoi ça... qu'est-ce que c'est exactement d'être banni par sa grand-mère de 95 ans, à quoi ça peut bien correspondre ? Mais en même temps, il voit que ça l'atteint, que ça lui fait peur et voilà. Au fond, chacun est dans son rôle, c'est normal, c'est-à-dire que celui qui veut écrire un livre, celui qui veut... En fait, ce n'est pas seulement qu'il veut écrire un livre, c'est qu'il veut... Il est depuis le début du côté de l'envie de savoir, de l'envie que les choses soient racontées. Je pense que quand on écrit des livres, on a envie de la vérité, on a envie que les tabous soient levés, de s'affronter un peu aux choses et que dans les familles, la parole passe, circule et tout. C'est normal que Simon soit dans cette position-là comme moi je l'ai été effectivement par rapport à tout ça, par rapport à l'envie d'en savoir plus sur tout ça. Et c'est normal aussi que la grand-mère... C'est ce que j'essaie de dire dans le livre aussi, de montrer les raisons de la grand-mère. C'est normal qu'elle, elle soit en gardienne du secret, gardienne du souvenir de son mari. Enfin, on la comprend aussi parfaitement, je pense, qu'elle n'ait pas envie qu'il aille remuer tout ça. Il y a aussi une histoire de paix qu'elle tient à conserver. Voilà, elle dit... Oui, elle dit des mots qui sont ce qu'on entend souvent dans ces cas-là et qui sont assez puissants. Mais pourquoi tu ne laisses pas les morts en paix ? Pourquoi tu ne laisses pas ton grand-père en paix ? Pourquoi tu veux remuer tout ça ? À quoi ça sert ? À quoi bon ? Et c'est une question assez puissante en fait quand on est dans le rôle de l'embêteur, de l'importin, du gêneur qui vient poser des questions et faire de la peine aussi en réveillant forcément des choses. Le problème, c'est que... Voilà, c'est la tenaille et la difficulté dans laquelle est pris Simon. C'est qu'il sait très bien que cette paix, c'est juste le nom du déni, c'est le nom aussi de l'effacement, c'est le nom de plein d'autres blessures qui sont les blessures qu'on fait quand on ne dit pas justement les choses et elles sont gigantesques en fait. Donc, il doit désobéir, il doit désobéir. Et la demande de silence de la grand-mère, la mère, elle est dans quelque chose qui est... Elle, c'est parce que tout simplement, c'est presque un peu de la survie en fait. Elle a eu besoin de couper. C'est vrai qu'elle ne dit rien à Simon parce qu'elle presque elle ne sait rien. C'est aussi une réaction qui existe très souvent face au passé, face aux blessures, face aux choses douloureuses. On a refoulé tout et on n'a juste pas envie d'en entendre parler. Et la mère, elle est comme ça. Ce n'est pas par absence d'empathie avec ce frère caché dont elle sait un petit peu l'existence ni par absence de curiosité. C'est juste parce que elle, sa stratégie pour survivre par rapport à toutes les histoires de son père, ça a été de couper. Donc voilà, j'essaie de raconter ça, les différentes façons qu'on a de se débrouiller avec le passé avec les blessures du passé. Justement, en exergue du livre, vous citez une phrase de Georges Ivernot qui s'appelle, enfin qui se dit, mais les vrais souvenirs vivent par en dessous, ils s'obstinent. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose en effet de souterrain dans cette enquête, comme quelque chose de l'ordre de la géologie. un peu. Non ? Oui, je pense que c'est vraiment un livre là-dessus sur la façon que les choses, même les choses non dites, non racontées, la façon qu'elles ont de continuer de jeter leur, comme une ombre portée sur la vie des vivants, enfin, la vie qui continue, en fait, très souvent, même quelque chose qu'on ne sait pas, c'est là en creux autour de soi, en fait, parce que les autres ne nous le disent pas si c'est quelque chose d'important, et ça, en fait, on vit avec, même si on ne le sait pas. Et donc, c'est beaucoup là-dessus et c'est aussi beaucoup sur le... Ouais, sur ce qui dure, ce qui dure. Moi, par exemple, cette scène d'amour, enfin, le souvenir de cette histoire d'amour avec cette jeune femme allemande, j'étais vraiment assez stupéfait de voir qu'elle m'arrivait entre les mains à 70 ans d'écart, enfin, à 70 ans de distance, en Algérie, c'était en Algérie de l'autre côté de la Méditerranée qu'on me parlait de ce secret et que c'était dans des ouvriers qui n'avaient jamais rien. Enfin, de me dire quelle force peut avoir l'amour quand même pour faire ces ricochets-là et comme là, l'existence de cet enfant, on a beau la cacher, au bout d'un moment, en fait, ça doit ressurgir. Il y a quelqu'un, en l'occurrence, c'est cet oncle qui le fait délibérément. Il va dire à Simon, tu sais, il y a quelque chose qu'on ne te dit pas, mais là, ce soir, j'ai envie de te le dire parce que ça me choque qu'il ne soit pas là et il veut tout faire péter cet oncle à ce moment-là. Il y a quelque chose de... D'ailleurs, cet oncle, c'est une pièce rapportée puisque c'est le mari de la tante de Simon qui lui-même est allemand aussi. Justement, ça aussi, c'était... Le fait que ce soit une personne extérieure à la famille, ça aussi, ça se joue aussi dans cette révélation. Oui, bien sûr, le fait d'être un tout petit peu en situation de marge par rapport à la famille, donc de la regarder aussi un peu de l'extérieur en étant moins pris que tous les autres et que Simon lui-même, en fait, dans toutes les émotions, le paquet d'émotions qu'est une famille, on connaît tous ça, le paquet de nœuds aussi, de choses indémêlables, de choses qu'on ne sait plus pourquoi on dit ça ou on ne le dit pas. les raisons de chacun sont tellement entremêlées dans une famille. C'est souvent la personne qui est un peu à côté qui peut dire mais là, ça dysfonctionne et ça fonctionne toujours toutes les familles. Mais là, c'est quelqu'un d'à côté qui peut dire aussi là, ce dysfonctionnement, il m'est insupportable et je ne comprends pas qu'on le perpétue. Enfin voilà. Et Franz, petit à petit, on découvre dans le livre qu'il a lui-même une histoire familiale, une histoire avec son père qui fait que cette histoire lui est douloureuse. La façon dont cet enfant est traité par cette famille lui est douloureuse à lui personnellement et en fait, j'essaie de remonter un tout petit peu aux raisons de chacun et de... Ça, je pense vraiment que le rapport qu'on a à l'ordre familial, il est de toute façon construit par nos... par notre vécu, par les blessures que la famille nous a infligées ou pas à chacun. Et là, Simon, il a des complices assez vite à partir du moment où il est menacé de bannissement, il a aussi des complices qui sont liés à lui par des... Oui, par d'autres blessures qui sont les leurs. En fait, voilà. Il y a... Comment dire ? Il y a différents aspects de la paternité qui sont abordés dans ce livre. Alors évidemment, ce père qui rejette cet enfant illégitime, qui est un patriarche, qui est vraiment un pater familias, qui est un homme qui, d'autre part, a une famille nombreuse, qui est assez redouté même, qui a l'air assez sévère, assez sévère, assez colérique, et en même temps admiré. Et puis, il y a l'autre père, le père justement de Simon qui, lui, va se retrouver seul avec ses deux enfants après la séparation avec sa compagne. c'est une autre forme de paternité. Donc, est-ce que... Voilà. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça vous a... Ça vous a intéressé de réfléchir à ça, à la place du père, en fait, au sein d'une famille, justement ? Oui, il y a effectivement ces échos que vous dites. C'est un peu intuitif au moment de l'écrire, mais en fait, mais oui, je vois bien que Simon, il est... À ce moment-là, ses enfants sont... sont la chose qu'ils portent, qu'ils sont le... C'est avec eux qu'il a les moments de bonheur les plus forts. Enfin, c'est avec eux qu'ils se retrouvent. Ils sont son socle, en fait, un peu. Et c'est vrai que j'avais envie de raconter énormément de moments comme ça, de complicité ou de jeu comme ça entre Simon et ses fils au moment où Simon était sur les traces d'un enfant qui, précisément, n'avait pas eu de père. Enfin, il y a comme un contraste un peu... Oui, voilà, enfin, qui est... Oui, qui a quand même été délibéré, en fait, un peu pour le... Il est avec ses enfants et il se dit mais est-ce que lui, il y en a ? Il se demande... Il y a la question du père qui a eu M. Ça, on sait que du coup, il ne l'a pas trop vu mais Simon se demande s'il a des enfants. Il se dit est-ce que lui aussi, il a des moments comme ça avec ses enfants ? Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce que... Parce qu'après tout, il a peut-être une famille. Enfin, voilà, il se pose toutes ces questions-là. Mais... Oui, je pense que c'est vraiment beaucoup autour de cette question du rapport père-fils. En plus, on voit bien que Malouchi, le grand-père, alors que cet enfant, il n'en a pas voulu d'une certaine façon. Pourtant, il a eu presque un fils adoptif en Algérie qui se baillit, celui qui raconte à Simon l'histoire de l'Allemande du lac de Constance. Il a... C'est bizarre, c'est beaucoup autour des... Enfin, c'est bizarre, je veux dire, tous les liens de paternité qu'on refuse, qu'on fantasme qui ne sont pas possibles. Mais là, Malouchi voudrait être le père de Bailly et ce n'est pas son fils. Il en a un pourtant, il ne le veut pas, mais il en rêve un troisième qu'enfin il a, c'est celui qu'il a avec sa femme, avec la grand-mère de Simon. Et oui, je pense que c'est beaucoup autour de ça, de la... C'est très mystérieux, enfin, c'est tout sauf seulement génétique, la question de... On le sait tous, mais le lien... C'est beaucoup autour de ça. Oui, alors en fait, donc évidemment, l'enquête va avancer, ce voyage va avancer aussi et ce voyage, il se définit beaucoup sur, comment dire, le mouvement, le mouvement, le déplacement du narrateur, évidemment. Donc c'est quelque chose qui irrigue quasiment tous vos livres, le voyage, est-ce que ça vous sert comme ça de colonne vertébrale, ce voyage, l'idée du voyage ? Oui, moi, je pense que c'est vraiment au... Là aussi, un peu inconsciemment, mais c'est la forme que prennent presque tous les livres à chaque fois, en fait, d'une traversée, d'un narrateur qui est... qui se retrouve face à... soit une découverte, soit une forme d'adversité, comme ça, quelque chose qui le fait vaciller, qui le déséquilibre, et c'est toujours un peu le voyage vers un... Je vois vers la... Enfin, en tout cas, la tentative, l'effort pour essayer d'aller retrouver une autre forme d'équilibre qui doit forcément être différent parce qu'il faut... La vie s'est déplacée, quelque chose est venu la briser telle qu'elle était, et donc il faut reprendre pied ailleurs, sous une autre forme. Et là, c'est vraiment ça, je pense que... Voilà, le roman familial est déchiré, lui, sa famille, a explosé, donc il doit se débrouiller avec tout ça, il doit traverser ça et atteindre un autre point. Mais c'est vrai qu'en plus, souvent, ça prend la forme d'un déplacement... Physique. Physique, quoi, physique, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'ai l'intuition qu'on en a besoin, qu'il y a quelque chose... En tout cas, moi, c'est la forme que prend la recherche d'un autre équilibre, c'est l'envie de fendre de l'espace, de fendre du paysage, de se mettre en quête de quelque chose qui même est peut-être un peu au départ un peu flou à l'horizon, là, ce M, il ne sait pas bien ce qu'il va trouver, mais il a l'intuition que d'aller là-bas, ça va l'aider, comme je pense effectivement dans Par les routes, l'autostoppeur avait besoin de partir, même Marie partait à un moment où ça n'allait pas, elle partait sur la route, elle allait chercher l'autostoppeur, mais qu'est-ce qu'elle allait chercher ? C'était en même temps peut-être un peu elle-même, parce que finalement, même quand elle l'avait retrouvée, elle ne voulait plus, elle rompait avec lui, mais c'est comme si pour faire le point, pour se retrouver, on avait besoin de partir un peu, de traverser, de voyager un peu, et je crois que c'est vraiment jumeaux, c'est de traverser les jumelles de celles que moi, je fais dans l'écriture du livre, en fait, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai besoin de mettre en présence, de mettre le narrateur en présence de situations qui sont mes questions du moment, et je le lance un peu dans tout ça, les personnages, je les lance au milieu comme si c'est quelque chose d'un peu brûlant, un cœur brûlant, un réacteur un peu, je sais que c'est chargé l'endroit où je les envoie, et je regarde un peu comment ils vont traverser tout ça, et moi, en racontant leur histoire, je le traverse aussi émotionnellement, et après, il y a un autre point d'équilibre qui est atteint. Oui, et puis on pourrait parler d'élan vital, puisque là, en fait, il y a des allers-retours entre la France et l'Allemagne, puisque Simon va essayer de retrouver cet enfant, mais avant cela, plusieurs années, bien longtemps avant, cet enfant avait fait ce chemin justement vers son père, d'où le titre « En fond dans le taxi ». Et voilà, il y a quelque chose comme ça, vraiment, on ressent ce, voilà, cet élan, vraiment. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, je pense, parce que ce n'est pas du tout un, ce n'est pas du voyage par fuite, en fait, c'est vraiment du, plutôt du voyage pour aller dans le cœur de la difficulté, en fait. Simon il se dit bon ben j'y vais, je vais essayer d'aller voir ce M malgré les interdits, malgré les conséquences que ça aura peut-être, j'y vais, parce que j'ai l'intuition que je vais apprendre des choses aussi sur moi, je vais mieux comprendre plein de choses qui sont en train de m'arriver en allant là-bas. Et c'est pareil, la scène, effectivement, qui donne son titre au livre, donc un jour, parmi les choses qu'apprend Simon sur cet enfant, il apprend qu'un, à un moment, au moment de son adolescence, il a voulu retourner auprès de son père, donc il savait quand même, il avait dû savoir où habiter son père, c'est le moment où son père venait de rentrer d'Algérie et il est allé en taxi, comme ça, il a fait mille kilomètres, il a convaincu un chauffeur de taxi, je ne sais même pas comment c'est possible, en tout cas, de l'amener là-bas, à mille bandes de là. L'histoire est invraisemblable même. Voilà, et donc Simon, il est stupéfait d'apprendre ça et il y a effectivement, il y a beaucoup de pages de livres où il essaie d'imaginer cette scène, de se demander comment elle a pu avoir lieu, qu'est-ce qu'il peut réussir à convaincre un chauffeur de faire cette folie, d'emmener un gamin dans un autre pays là-bas ? Et à ce moment-là, l'enfant, c'est le contraire d'une fuite, c'est une... C'est pour ça que je me suis dit, voilà, ça peut faire le titre du livre, enfin, parce que c'est quand même une situation à la fois de solitude absolue, il y a tout l'abandon de cet enfant et en même temps, il y a l'envie de faire face à la vie, d'aller affronter son destin, il y a une sorte de force incroyable aussi de dire, je défile, je défile l'impossible, je brave l'existence et j'y vais, je vais me jeter dans la gueule du loup, je vais voir ce père et on verra bien ce qui va se passer. Et donc pour moi, c'est ce genre de traversée-là qui pour moi sont des... que j'ai envie de raconter en fait, autour desquels j'écris les livres, je pense, parce que vraiment, il y a l'élan vital, comme vous dites, c'est pas du tout des moments de renoncement ou d'abattement, c'est des moments où on va, on y va, on se dit, allez, j'affronte la question et la difficulté. Il y a aussi, alors dans ce livre, comme dans quasiment tous les autres aussi, d'ailleurs, je trouve, ce rapport au temps. Voilà, donc ce livre, enfin cette quête vers cet enfant, elle s'inscrit dans une durée, elle est rythmée par le passage des saisons, etc. Le temps est extrêmement prégnant, je trouve, dans le livre. Est-ce que, voilà, est-ce que c'était conscient, est-ce qu'il fallait que ce temps se ressente ? Oui, pour moi, c'était important. Le temps, il y a les saisons, là, c'est presque toute une année de la vie de Simon, alors on va de l'automne à l'hiver, au printemps, c'est avec quelque chose comme ça où on retourne après au printemps, voilà quand même à la renaissance de la vie, mais indépendamment de cette dimension symbolique que je n'ai pas, enfin je ne crois pas que je ne l'ai pas appuyée plus que ça, je veux dire, je n'ai pas, mais simplement, j'aime l'idée qu'on traverse du temps que quand ce soit l'hiver quand il va au bord du lac de Constance que ce soit l'hiver comme c'était l'hiver ou le printemps, le moment de la rencontre entre le jeune soldat et l'Allemande du lac de Constance, c'est juste après l'armistice, mais c'est un moment où il neige en fait, la guerre, elle se termine aussi parce qu'il y a une chute de neige gigantesque dans ce coin-là qui bloque tous les chars alliés qui étaient en train de poursuivre les Allemands. Et donc, il y a quelque chose comme ça où le game over est aussi signifié par la nature qui arrête tout. Oui, pour moi, la neige, par exemple, elle était très importante dans la scène, dans la visualisation de la scène d'origine et donc aussi dans la rencontre de Simon avec ce paysage. Et j'aime de toute façon toujours qu'on sente les éléments. Pour moi, c'est vraiment central dans l'écriture la question des sensations, de la matérialité du monde qui est là. Et on sent aussi, j'essaie aussi de faire qu'on sente le... On le sent un peu moins physiquement parce que de toute façon, on le sent moins physiquement, mais le temps long qui passe, là, les générations, en fait, mais je pense que le livre aussi parle beaucoup de ça parce qu'on voit la grand-mère qui... Elle a perdu son mari, elle a 95 ans, on la voit qui continue de jouer au piano, qui est très âgée, mais qui a une sorte de netteté, de lucidité, de présence comme ça très grande. Mais on voit bien que tout ça est ancien pour elle et c'est beaucoup sur la survivance des choses dans le temps. L'amour, Simon, c'est 20 ans d'amour qui se termine et il se demande ce que ça fait tout ça à l'échelle du temps, ces 20 ans à l'échelle du lac de Constance qui est là de toute éternité avec les amoureux qui se succèdent au bord du lac. Il y a eu un jour le jeune soldat français et l'allemand en 45 et il y a d'autres amoureux aujourd'hui. Mais avec notre place de vivant et d'amoureux éphémère dans un temps beaucoup plus long, ça ne se fait pas facilement sentir matériellement parce que c'est des choses... Mais ça peut se faire sentir par le retour de scènes qui se ressemblent par-delà les décennies qu'on voit qu'on ne fait que passer. D'ailleurs, c'est une famille de musiciens. Il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de questions de musique aux obsèques et de la musique mais même après, la grand-mère joue énormément de musique, etc. C'est très bon. C'est important. Je trouve que ce livre est construit un peu comme un mouvement de musique avec des moments justement très... Comment dire ? intense et puis avec des accalmies comme dans une symphonie ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça aussi c'était conscient ? Alors, c'est vrai qu'il y a une présence forte de la musique dans le livre parce que c'est vrai que c'est une famille où le grand-père et la grand-mère sont au départ des musiciens. Ils se sont rencontrés comme ça. donc ils ont transmis ça et beaucoup de leurs enfants, petits-enfants. C'est une des belles choses de cette famille. Et c'est vrai aussi dans la réalité. Dans un livre où on raconte des choses qui dysfonctionnent, on a aussi envie de raconter ce qui est beau aussi. J'avais envie de raconter cette face-là que je trouve belle. Et après, quant à la construction du livre, j'aime en tout cas qu'il y ait des moments aussi d'intensité plus basse ou plus ténue. Je pense qu'effectivement, ce qui décide de la structure du livre, c'est les moments intenses, c'est les scènes. Je savais tout de suite que la scène du taxi ça allait être un moment important du livre. La scène où la grand-mère engueule Simon ça allait être important aussi. La scène de l'enterrement où l'oncle vient lui souffler. Je m'étais dit ça c'est des moments où je veux presque arrêter le temps passer à une écriture qui est presque une écriture de ralenti où on est à l'affût de chaque détail, de chaque chose éprouvée, chaque bruit de verre entendu, chaque brouhaha dans la pièce, chaque, je ne sais pas, par exemple, dans la scène de la dispute, enfin, ce n'est même pas la dispute, du serment, du savon passé par la grand-mère qu'on voit le paysage, il y a la mère qui regarde par la fenêtre. Simon, il se prend une telle douche qu'il a le temps de regarder très bien, il se souvient très bien de ce qu'il y a par la fenêtre, enfin voilà, il regarde tout ça et tout est calme, la nature est calme autour et il y a de la violence dans la pièce, enfin voilà, ces moments-là, je voulais les faire intenses avec une écriture qui allait être dans ce détail en essayant de rendre le côté coupant des mots et en même temps, après j'ai envie que Simon, quand il revient à sa vie, il y a aussi beaucoup de moments calmes où il est avec ses enfants où là c'est une écriture plus posée, celle où il essaie de se reprendre presque un peu après tous ses pics et donc oui, j'aime les moments mais c'est pareil dans les films, j'aime aussi les moments où on prépare, on se repose un peu pour l'émotion qui va venir ensuite en fait, on ne peut pas tout le temps, moi j'aime, je pense que pour être ému vraiment après, il faut que ça, il faut que d'abord on prenne contact calmement avec la, avec presque avec les personnages, qu'on soit avec eux aussi un peu au calme quoi, enfin, oui, dans leur compagnie, j'aime bien me sentir dans la compagnie des personnages et même dans des choses parfois, j'aime bien les dialogues où on ne dit pas grand chose d'important, que tout ne soit pas décisif dans un roman, c'est vrai que ça ne fait pas forcément avancer énormément le livre d'un point de vue scénaristique mais ça le fait à, je pense que c'est très important émotionnellement, dans le chemin émotionnel du livre pour préparer la suite en fait, un truc de patience, en fait j'aime la patience dans les films aussi, j'aime que, voilà, que en fait, voilà, je ne sais pas que ça, on laisse venir, on soit confiant dans le temps en fait, voilà. Alors, je voulais revenir, je voulais en parler tout à l'heure mais j'ai oublié, donc j'y reviens. Alors, ce M, c'est un bâtard, c'est un enfant bâtard. Il se trouve que, il y a aussi, dans la famille, un enfant bâtard qui est à l'origine de la lignée familiale du côté de la mère, c'est ça ? Et donc, voilà, c'est cet état-là, cet état de bâtard, d'un terme extrêmement péjoratif mais qui, en même temps, en tout cas, on le ressent très très fort dans le livre, enfin, en tout cas, le narrateur s'en sent très proche de ça. Voilà, est-ce que, qu'est-ce qui le rend si proche et qu'est-ce qui rend si proche de l'écrivain, justement, que vous êtes ? C'est vrai qu'à la fois, c'est le mot, le mot un peu imprononçable, enfin, très très violent qui est utilisé parfois et en même temps, il a quelque chose d'un peu glorieux aussi, ce mot, dans sa... Enfin, moi, ce qui est assez puissant dans cette... qui me touche dans cet état-là de ne pas savoir qui est son père, en tout cas, c'est le fait d'être bancal, boiteux, d'être d'emblée, dès l'origine, d'apprendre ça, d'avoir dû grandir avec ça, avec cette espèce de déséquilibre et avec aussi une moitié certaine. Enfin, voilà, on sait qui est sa mère, on a un pied dans le réel, du coup, un pied bien ancré et l'autre, dans le cas où on ne sait même pas ou dans tous les cas où on ne connaît pas, même si on sait qui c'est, mais de ne pas le connaître, on peut fantasmer. C'est un état aussi qui est... En tout cas, qui est d'emblée un démarreur de fiction, un démarreur de... Comme une sorte de condamnation, en fait, avec tout ce que ça a aussi de... Évidemment, j'en parle même pas tellement c'est évident que c'est de douloureux, de tragique, mais il y a aussi le fait qu'on est très en avance, je pense, aussi dans la mise à nu des masques, dans la découverte de l'hypocrisie générale. Enfin, il y a quelque chose de... Et on peut se raconter ce qu'on veut. On a aussi une... D'emblée, on fait l'apprentissage de ça. On peut... Je pense que c'est un rapport à la vérité qui est d'une intensité et à l'imaginaire, donc aussi. C'est par ces deux biais-là, je pense que ça... Ça ressemble en beaucoup de points à la situation de quelqu'un qui écrit. Il y a eu des... Enfin, je n'invente pas ça. Il y a un livre magnifique de Marthe Robert qui est là-dessus qui s'appelle « Roman des origines, origine du roman ». Elle parle de ça, du fait que... Elle parle de plein de figures d'écrivains qui étaient bavards ou... Bavards, pas mal. C'est bavard et bâtards. Qui étaient bâtards et qui se sont rêvés. Mais donc, je pense que c'est vraiment le propre de toute personne qui écrit aussi à partir du moment où, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas complètement en paix avec les choses telles qu'elles sont. Tout simplement, on pourrait se contenter de vivre. Pourquoi, à côté de la vie, on a envie de revenir sur la vie ou d'y rajouter quelque chose, de raconter à côté des histoires qui parlent de la vie mais en la changeant un peu, en la transformant, surtout dans mon cas là où c'est très impur, entre guillemets, et je pars beaucoup d'un matériau vécu ou familial et en même temps, je déplace des choses. Qu'est-ce que c'est que cette cuisine, ce trafic, sinon un pied dans le réel, un pied dans autre chose, dans le fantasme. Ce très, très beau livre débute par une scène magnifique, incandescente d'amour, entre cette jeune femme allemande et le grand-père Malouchi et se termine peut-être, dans le livre, se termine peut-être par une possibilité d'un autre amour que je ne dévoilerai pas parce que ce serait dommage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce livre, c'est quand même un grand livre d'amour ? Pour des tas de raisons parce que c'est un amour, alors c'est l'amour filial mais c'est aussi l'amour interdit, l'amour qui ne s'oublie pas, l'amour qui se termine. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. En tout cas, ça me fait plaisir que vous le disiez parce que je pense que c'est en fait ce qui court un peu sous tout le livre. Je pense que c'est ça la grande question presque du livre. C'est comme si Simon avait toujours... Il sourit presque de lui-même dans le livre parce qu'il a toujours idéalisé cette histoire d'amour originelle alors même qu'il découvre qu'en fait elle a eu un versant bien plus compliqué que ce qu'il avait imaginé. Malgré tout, il continue de la rêver comme une belle histoire, il continue d'être convaincu que ça a accompagné ensuite Malouchi et cette jeune femme allemande pendant toute leur vie, qu'ils n'ont jamais cessé d'y penser. Et donc c'est vraiment je pense un livre sur le qu'est-ce qui reste de l'amour, qu'est-ce qui dure, qu'est-ce qui finit, qu'est-ce qui reste des amours terminés, de comment ça nous accompagne tout ça, comment ça parfois ça avait tellement de force que ça continue de venir encombrer les vivants d'après en fait. Donc oui, je pense que Simon il rêve d'amour, il espère que il aime aussi à retrouver de l'amour. Enfin, il y a cette question-là un peu qui est tout le temps là je pense, oui. il y a l'amour effectivement filial, l'amour, je dirais même l'amour familial aussi parce qu'il y a enfin, je veux dire, Simon il n'est pas dans le, par exemple il aime profondément sa grand-mère, il n'est pas dans la... il y a une vraie tendresse, quelque chose de très harmonieux justement dans les relations. Voilà, je pense que c'est pas un livre qui est, c'est un livre qui essaie d'être pas blessant au sens où il désobéit à un interdit familial et il n'est pas, il est dans le désaccord avec le secret. Mais Simon, on voit bien aussi plein de maladresse qu'il a, il voit bien la violence que fait tout simplement sa démarche, son envie de vérité, elle est toujours violente aussi pour les autres, a fortiori l'envie de vérité de quelqu'un qui écrit ensuite, qui va peut-être écrire un roman et qui finit par l'écrire, c'est violent, il y a cette violence qui est aussi interrogée dans le livre et donc j'essaie de raconter cette ambivalence des rapports entre Simon et sa famille où il n'est pas... il n'en veut à personne, il n'est pas en colère, ça provoque de la colère son envie mais il est plutôt... il y a plein des membres de cette famille par lesquels il est plutôt lié d'une vraie affection et donc il comprend aussi très bien pourquoi ils ne sont pas contents il comprend très bien pourquoi sa grand-mère n'est pas contente je pense que en lisant le livre on se dit effectivement elle a aussi raison de défendre ça de défendre son... on peut parfaitement la comprendre en tout cas je ne sais pas si elle a raison mais on peut la comprendre je ne sais pas si elle a raison moi je l'ai vraiment écrit comme un livre où il fallait que j'invente une forme je trouve une forme j'ai mis très longtemps à l'écrire à me dire ok oui je vais désobéir à cet interdit mais j'ai mis du temps à trouver la forme qui soit comme une forme qui malgré tout permet d'être ensemble qui ne soit pas une forme qui sépare pas du tout d'une forme qui juge ou qui règle des comptes plutôt une forme qui raconte l'espèce de buisson de silence et de non-dit dans lequel on se trouve tous pris au bout d'un moment en fait et comme dans plein de familles c'est dans toutes les familles comme ça et donc c'est plutôt là-dessus que sur... ça accuse personne je pense vraiment c'est plutôt je pense un livre pour dire bon là on est tous on s'est tous trouvés pris dans un un sac de nœuds de non-dit un sac de non-dit mais en fait c'est pas obligé on peut... il y a la conviction qu'on peut en sortir sans... en fait oui voilà qu'en fait on peut sans cesser d'être peut-être ensemble quand même d'une façon ou d'une autre il faut juste inventer une autre façon d'être ensemble un autre roman un autre roman familial qu'on s'était raconté jusque-là parce que là ça marche plus il y a ça qui marche plus du tout voilà il n'y a aucun jugement en effet je pense qu'il n'y a aucun aucun c'est vrai un livre exempt de tout ça voilà bon alors j'ai une dernière question Sylvain qui n'a rien à voir avec le livre ou presque donc vous avez rejoint votre éditeur Thomas Céline Simonnet enfin vous l'avez suivi en tout cas aux éditions de minuit alors qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça représente pour vous de rejoindre cette famille cette grande famille d'écrivains voilà est-ce que vous je suppose que vous vous sentiez proche de certains bien sûr bien sûr et je suis très 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 impressionné parce que c'est un très impressionné parce que c'est un catalogue bon ben quand on aime la littérature moi qui m'a toujours toujours accompagné que j'ai toujours admiré immensément voilà même l'histoire de minuit la naissance de la maison d'édition pendant la résistance avec Vercors enfin tout le rôle pendant la guerre d'Algérie qui pour moi était central enfin le premier livre que j'ai fait en plus avec Thomas Simonnet c'était c'était La Havé d'Ibaï un livre qui qui racontait quand même beaucoup des épisodes de la guerre d'Algérie donc je sais pas il y avait bon moi donc je suis à la fois très impressionné et profondément heureux un peu incrédule que la vie ait permis ça parce qu'en fait en plus on ne rejoint pas normalement les éditions de minuit en fait soit on y publie on y publie son premier texte soit soit on est ailleurs voilà mais donc voilà je pensais vraiment jamais que ça arriverait j'étais dans un bonheur à peu près complet avec Thomas Simonnet dans l'arbalète chez Gallimard rien de tout ça évidemment n'était imaginable pour moi et puis voilà Thomas est devenu le directeur des éditions de minuit et on était tellement liés c'est vrai par un dialogue qui était pour moi tellement précieux qu'on s'est dit ensemble que c'était bien de continuer là-bas et voilà c'est vrai que moi pour vous citer des auteurs qui m'ont marqué mais vraiment presque tout le catalogue mais notamment voilà je sais pas mes premières émotions de théâtre je sais que c'est vraiment je me souviens d'avoir vu en attendant Godot et d'avoir été perplexe et complètement bouleversé après j'ai écrit des pièces de théâtre du sous 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 Beckett pendant deux ans je pense ça m'a vraiment frappé très fort après j'ai fait j'avais commencé toute une thèse sur Claude Simon dont je pense j'ai lu tous les livres je veux dire donc tout ça ça m'a marqué infiniment et puis tous les auteurs contemporains de Chez Minuit pareil je les lis depuis toujours donc ça voilà je pense qu'il y a quand même des affinités qui étaient là qu'on n'a pas besoin de forcer pour que mais voilà en tout cas c'était une grande émotion pour moi que ça paraisse Chez Minuit ce livre et j'en suis très heureux voilà j'espère que j'espère qu'il en est digne voilà et voilà et nous sommes très très heureux aussi de l'avoir lu dans cette magnifique maison d'édition voilà bon écoutez je vous remercie beaucoup en tout cas de ce beau moment passé ensemble merci beaucoup à vous et puis j'espère qu'on vous reverra très très vite pour le prochain merci au revoir applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021